Aldo Sicurani, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. On va parler avec vous justement de ces investisseurs particuliers. Quelles sont les principales sources d'informations pour ces investisseurs ? La toute première, c'est les sources qui sont fournies par les sociétés. Maintenant, vous avez accès à énormément d'informations émises par les sociétés. Rapport annuel, mais ça peut être un peu fastidieux. Les lettres aux actionnaires, les communiqués. Et puis le site de la société lui-même qui est extrêmement utile et très profond dans l'information qui est fournie. Donc quelque part d'abord, premier réflexe, aller se voir le site de l'entreprise. Il faut aller voir le site de l'entreprise. Il y a peut-être un peu de méthodologie quand même à avoir. C'est-à-dire qu'on peut s'y perdre. Donc il faut d'abord savoir ce que l'on veut y trouver. Et puis ensuite, il y a ça. Et puis, il y a aujourd'hui une masse d'informations disponibles à l'investisseur, à l'actionnaire. Plus aujourd'hui, ce que pouvait avoir un professionnel il y a 20 ou 30 ans. Donc il faut essayer quand même, il faut apprendre à serrer l'information, à la digérer. Pour ça, les journaux patrimoniaux, les journaux financiers, la presse financière fournit quand même, enfin est un excellent outil d'analyse. Et donc il est indispensable d'avoir au moins, d'être abonné à au moins un journal. Et ensuite, essayer d'évaluer les informations qu'on a pu lire, qu'on a pu voir sur tel ou tel site. Alors ça, ça vient avec le métier, avec l'expérience. Il y a beaucoup de conseils qui sont disponibles sur Internet. Il faut apprendre à séparer le bon grain de l'ivraie. Mais il faut se faire aussi sa propre opinion, utiliser ses capacités personnelles d'analyse. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les autres qui savent et que nous, on ne sait pas. Il faut observer aussi la vie. Les gens qui ont vu il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, tout le monde commençait à s'équiper en terminaux Apple, se sont dit, tiens, peut-être qu'Apple est côté en bourse et peut-être que c'est intéressant d'acheter du Apple. Et c'est vrai pour plein d'autres valeurs, plein d'autres sociétés qu'on peut trouver en France. Quelque part, le consommateur, là, peut devenir l'investisseur. Absolument. Après cette indice, on voit aussi de plus en plus de forums, d'échanges en ligne. Là, par contre, on n'a pas toujours en tête ce qui se passe et comment on évalue un petit peu tout ça. Il faut beaucoup se méfier. Dans les forums boursiers, il y a énormément de déchets. Il y a quelques pépites. Mais moi, à titre personnel, qui suis un actionnaire individuel relativement actif, je ne m'informe pas sur les forums. Parce qu'il y a trop de gens qui lancent des rumeurs, ce qui est interdit, qui essayent de pousser des sociétés qu'ils ont eux-mêmes en portefeuille en annonçant, en faisant des commentaires dithyrambiques. Il faut vraiment beaucoup se méfier. Sauf vraiment à connaître un blog, à avoir confiance dans celui qui l'anime. Et il y en a. Mais autrement, il faut mieux aller vers une information fiable et réglementée. Ce que la presse écrit, elle est responsable de ce qu'elle écrit. Ce que les entreprises publient, elles sont responsables de ce qu'elles publient. Donc, déjà, avec ça, c'est bien. Voilà. Donc, c'est, j'irais, avoir, faire un travail. Parce qu'effectivement, on n'investit pas comme ça au hasard. On va faire un travail personnel, quelque part, avant d'investir. Oui, absolument. Puis, aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui proposent des interviews de dirigeants. On a énormément de moyens d'avoir beaucoup d'informations et de la bonne information. Donc, c'est ça qu'il faut aller chercher. Merci, Aldo Sicureni. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.